L'invité au bout du fil avec nous, Mme Elentin, adjointe au maire de Thiesse, coordonnatrice aussi du M7, c'est le Mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail. Bonjour, honorable, vous êtes en scène députée à l'Assemblée nationale. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Bonjour à tous, bonjour à toutes vos auditrices et tous vos auditeurs de Réumé FM. C'est aussi un plaisir pour moi d'être votre invité ce matin. Merci Fatou de me donner l'opportunité de parler de cette douloureuse situation. En tant qu'adjointe, l'une des adjointes du maire de Thiesse, de la ville de Thiesse, mais aussi conseillère municipale à la mairie de Thiesse-Nord. Avec Birame Soleil. Avec Birame Soleil Diop. Je voudrais d'abord lui manifester toute ma solidarité, comme l'ont fait tous les membres du conseil municipal, toute sensibilité confondue. Je pense que depuis l'éclatement de cette affaire, nous avons en tout cas senti une grande mobilisation par rapport à cette situation, et une grande solidarité vis-à-vis du maire de la commune de Thiesse-Nord, qui est aussi adjoint au maire de la ville de Thiesse. Et nous espérons qu'il sortira bientôt de cette situation, en tirant toutes les leçons de ce qui vient de se passer. Cela dit, et nous demandons aussi aux autorités, compte tenu du fait qu'il a demandé, en tout cas qu'il a reconnu sa faute, et présenté publiquement ses excuses, nous demandons à ce que les autorités puissent prendre en compte cette dimension-là. Et donc, en tout cas, faire pleuve de clémence, comme il l'a demandé vis-à-vis de Birame Soleil Diop. Maintenant, cela aussi, comme vous l'avez dit, Fatou, nous permet d'adresser un peu le discours politique. Nous avons constaté qu'effectivement, et nous l'avons même souligné lors d'une rencontre récente organisée par des pannels de femmes, sur ce qui nous a amenés dans cette situation de violence que nous vivons depuis bientôt deux ans, en 2021, mars 2021, juin 2023, avec ce cortège de morts, et nous avons dit qu'il fallait qu'on revoie d'abord le discours politique qui est très violent dans ce pays. D'un côté comme de l'autre. C'est comme si c'était une arène de gladiateurs, où chacun, en tout cas, usait de ses biceps et de ses paroles pour déstabiliser l'autre, alors que nous sommes embarqués dans le même bateau. Nous sommes embarqués dans la même piroquée, le Sénégal. Et comme le disait bien seulement le président de la République, je pense que le bien le plus précieux que nous avons aujourd'hui, c'est la paix et la stabilité. Qu'on soit de l'opposition ou que nous soyons du pouvoir, nous ne pourrons pas construire ce pays, et nous ne pourrons pas aider et soutenir les populations, prendre en compte leurs préoccupations, si le pays est dans le gouffre. Et c'est le langage politique qui est d'abord le premier problème. Pensez-vous donc que l'origine de cette violence que nous vivons est à chercher même dans le discours politique ? Parce que naturellement, la violence verbale engendre celle... Mais c'est la vérité, c'est d'abord la violence verbale qui est la plus pernicieuse, et qui aujourd'hui fait que tous les jeunes, même les jeunes, même toutes les couches de la population... Tout le monde s'y met. ...sont embarquées dans cette violence verbale qui n'épargne même pas les chefs religieux de ce pays. C'est incroyable. Donc moi je pense qu'il nous faut nous ressaisir. Il nous faut nous ressaisir et je peux interpeller, en tout cas moi personnellement, j'interpelle l'opposition, ce qui vient d'arriver. C'est arrivé en plus à un autre député qui est passé en prison après un meeting aussi de Yahweh Askanoui, il y a quelques... avant les élections législatives, vous vous rappelez bien. On s'en rappelle. Et je pense qu'il nous faut chercher un code de conduite pour la classe politique. Il faut qu'il y ait des ribicons que nous ne devons plus franchir. Parce que nous devons être des vecteurs de paix. Nous devons être des modèles pour les jeunes générations. Nous ne devons pas porter des slogans violents, des slogans insultants que les jeunes vont véhiculer. Nous devons, si ça vient de la jeunesse, nous devons les aider à revenir en arrière et à avoir une autre perception, en tout cas une autre façon de faire la politique, comme nous le disons. On ne peut pas appeler à faire la politique autrement et se permettre d'utiliser un langage violent. En tout cas, moi, je déplore cette violence du discours politique qui nous a mené aussi à une violence physique. Bien sûr. On me dira effectivement, et je suis même, c'est ma perception, qu'en face, du côté du pouvoir, il y a eu en fait beaucoup de djaïdolés, le pouvoir a beaucoup usé de la force de l'État pour essayer de réduire l'opposition à sa plus simple expression, comme le disait le président Maxal lui-même. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout cela conjugué nous a mené dans cette situation. Mais il nous faudrait en tirer les leçons et sortir de cet impasse le plus rapidement possible. Personne n'a besoin de mettre le pays dans le chaos. Et si des gens ont vu construire ce pays, on ne devrait pas d'abord chercher le chaos avant de construire ce pays-là. Très bien. Alors, le président Maxal a annoncé sa décision de ne pas se présenter à l'élection présidentielle à venir. En dehors de votre commentaire sur cette décision, que de conjuge historique, comment appréciez-vous la nouvelle configuration politique qui en découle ou qui pourrait en découler parce que rien n'est encore joué, semble-t-il ? Oui. Bon, j'ai eu à réagir le jour même dans certains médias pour saluer d'abord cette décision. Je pense qu'il nous faut prendre de la hauteur, même si nous sommes en face. Parce qu'en réalité, c'est l'animosité qui faut arrêter dans nos rapports politiques. L'animosité et la haine. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous, quel que soit, parce que le président, c'est vrai, il n'a fait que respecter sa parole, comme lui-même il l'a dit. Il n'a fait que respecter les dispositions de la Constitution, comme nous nous battons pour cela depuis trois ans. Moi, je pense que depuis l'ordre, dès le début, j'ai été l'une des premières personnes à dire qu'il ne devrait pas se présenter parce qu'il a une vie après la présidence. Maintenant, il faut le féliciter d'avoir respecté sa parole, mais il faut aussi l'encourager pour que ces neuf mois qui restent, ces dix mois qui restent, qu'il puisse en tout cas les inscrire dans cette nouvelle dynamique qu'il vient de créer et qui donne le Sénégal un exemple de démocratie à travers le monde. C'est une fierté pour nous tous, en tout cas, d'être sortis de cet impasse, parce que nous tous, nous étions assis sur des presses. Personne ne savait ce qui allait arriver au Sénégal. Tout le monde était inquiet. Les investisseurs se demandaient si le pays n'allait pas brûler. Et bon, moi je pense que si le président, et quand la situation est félicité à travers le monde, quelle que soit la posture que nous avons d'opposant au pouvoir, nous devons en tout cas saluer cette décision du président de la République, le féliciter, mais être vigilant pour ce qui reste. Je pense qu'il faut que le président, aujourd'hui, comme il a dit, que seul le Sénégal lui importe, seul la démocratie sénégalaise lui importe, seul le peuple sénégalais lui importe, il faudrait qu'il se situe, qu'il ait une posture équidiste des différents camps. J'ai été jusqu'à dire dans mes dernières interventions qu'il devrait même quitter la tête de Benoît Bocayacar pour être à équidistance de toutes les coalitions qui vont avoir des candidats. Et je pense, dès qu'il aura fini en tout cas de les aider à trouver un candidat, ce qui est malheureux, à cette mois de la présidentielle, qu'il va avoir une posture équidistante, parce que s'il veut sortir par la grande porte Fatou, la façon dont il va gérer ces quelques mois qui nous mènent à la présidentielle, la façon dont il va aider à la stabilité du pays après ces élections-là est très importante. Et ça, c'est le plus grand défi aujourd'hui. Et je pense que c'est pourquoi, moi, je pense que l'opposition aussi doit jouer sa partition. C'est-à-dire, nous devons arrêter de dire, OK, on va se braquer, de ne pas aller vers la table de dialogue pour discuter, pour que ces élections puissent être. Ce n'est pas seulement la force et le combat. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé après la déclaration du président devrait nous pousser à nous ressaisir, à dire, OK, il a ouvert il a ouvert la possibilité de poursuivre la discussion, de poursuivre le dialogue afin que nous puissions pacifier davantage et aller vers des élections inclusives et transparentes. L'opposition doit aller vers le président afin que nous puissions atteindre cet objectif-là. Justement, un des leaders de cette opposition, Ousmane Sonko, prédit le chaos. Si, dit-il par des manigances, le président Macky Sall voudrait l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024, le problème donc d'instabilité semble toujours entier pour le Sénégal. Ne pensez-vous pas ? Moi, en tout cas, je ne suis pas en phase avec cette déclaration-là. Pourquoi ? Parce que personne, et je pense que peut-être que c'est une façon de parler, mais personne ne devrait souhaiter ou chercher le chaos pour un pays, surtout quand on est patrimoine. Personne ne devrait évoquer un problème. Durtout dans ce contexte où le Sénégal est sur le toit du monde, d'appeler la décision du président de la République. Dans ce contexte où le Sénégal est sur le toit du monde, admiré de tous, regardé de tous, et que tout le monde se dit, comme en 2012, quand on a pensé que ça allait brûler, alors que le peuple s'est ressaisi, je pense qu'il faut, et dans ce domaine-là, je me rappelle que Wad, lors des dernières élections, le président Wad, que je salue, avait dit qu'il n'y aurait pas d'élection, que les bureaux de vote allaient être brûlés. Et je pense qu'en fin de compte, tout est rentré dans l'ordre. Je souhaite que cette déclaration ne soit qu'une façon de relancer le débat, mais d'aller vers, en tout cas, des discussions, afin que nous puissions avoir des élections inclusives, parce que nous avons toujours dénoncé le fait que le régime actuel et utiliser des artifices pour sélectionner les candidats. Ça, c'est une réalité. Maintenant, par rapport au cas Ousmane Zonko, je pense qu'il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Il ne faudrait pas qu'on judiciarise toutes ces questions-là, parce que certaines de ces questions ont une dimension politique. Et c'est en discutant, c'est en se parlant qu'on pourra dépasser, en tout cas, ces problèmes-là. Donc, moi, c'est une déclaration, à mon avis, qui ne s'y est pas dans ce contexte d'euphorie où les Sénégalais sont aujourd'hui rassurés après le fait que... Parce que Max Salle n'est plus le problème, il a décidé de partir. Maintenant, aujourd'hui, notre problème, c'est comment il va gérer... C'est lui qui va organiser cette élection. Surtout la prochaine élection, oui. C'est ça. Maintenant, il faut qu'on essaie de discuter. En tout cas, certains de l'opposition ont raté le train du dialogue. Du dernier dialogue où beaucoup de ces questions-là auraient pu être portées. Certains de ces opposants ont raté ce train-là, malheureusement. Maintenant, il n'est jamais trop tard comme le président a ouvert la porte. Il faudrait qu'on s'asseye et qu'on trouve des solutions autour du Sénégal en mettant la stabilité du Sénégal au-dessus de toute personne, quelle qu'il soit. Quel qu'il soit. On devrait mettre la stabilité et la paix parce que c'est le prêtre au-dessus de tout. Absolument. Alors, très bien. En une minute, peut-être, si possible, nous sommes rattrapés par le temps. Que retenez-vous du dialogue après avoir participé aux discussions de quand on parle de dialogue deal, d'autres conclusions connues d'avance ? Mais vous, qu'est-ce que vous retenez particulièrement de ces travaux ? Oui, moi, je retiens d'abord que je faisais partie des sceptiques qui disaient que le dialogue n'avait pas, devait d'abord être précédé de termes de référence clairs. Mais quand on nous a dit que les termes de référence de 2019 auxquels j'ai participé à cet espace du dialogue étaient remis sur la table et que les mêmes commissions qui avaient fait un excellent travail que je n'ai jamais cessé d'évoquer pour regretter le fait qu'on ne les ait pas utilisées allaient être relancées, j'ai décidé d'aller au dialogue parce que j'étais membre d'une commission éminemment stratégique, la commission des ressources naturelles qui porte les questions sur le foncier, sur le gaz et le pétrole, sur la forêt, sur la pêche, sur, en tout cas, toutes les questions liées aux ressources naturelles. Et je me suis dit, je salue le travail qui a été fait avec le président de la commission, le général FAL, et ça m'a permis d'apporter sur la table de cette commission des problèmes difficiles que vivent les populations, surtout dans le département de Thiers. Je vais évoquer la situation et j'interpelle le président de la République, je voudrais qu'il se penche rapidement sur cette question, des populations qui ont été délogées, qui ont été déplacées suite à la construction qui était sur le site de l'aéroport international Blentdiaï. Ces populations sont encore dans des situations extrêmement difficiles, menacées, parce que leur foncier est l'objet de convoitises énormes, M. le Président. C'est des questions que je ne pouvais pas ne pas porter à table de ce dialogue. Et je pense que c'est cela à chaque fois que nous devons être à côté du peuple. nous devons nous oublier. Je regrette que les gens ne retiennent que la dimension politique du dialogue en parlant de deal. On disait que c'était un deal pour aider Maki à faire un troisième mandat. Voilà, la suite est là. Personne n'a fait de deal pour que Maki fasse un troisième mandat. En résumé, le dialogue était positif. Non, mais pour moi, c'est vrai que la façon dont ça a été présenté en un moment donné, poussé les gens à être débutatifs. Mais aujourd'hui, que le président dit qu'il ne fera pas de troisième mandat, cela donne raison à ceux qui sont partis et en tout cas, cela fait que ceux qui sont partis aujourd'hui, on ne peut plus les accuser de deal. J'ai entendu même un leader dire oui, on a fait 13 députés parce que certains avaient juste 13 députés. mais si c'est par rapport à Khalifa Sal, mais qu'il se rappelle que Khalifa Sal avait son parrainage en 2019, il avait rempli l'une des conditions que beaucoup de candidats n'avaient pas remplies. Il a été recalé par rapport à la situation judiciaire. Ils sont en inéligibilité. C'est ça. Mais ce n'était pas une question de parrainage. Donc moi, je pense qu'il faut que les gens reviennent à la raison et qu'on se respecte. Qu'on sache que s'opposer ou être face à face ne signifie pas de cultiver la haine et cultiver des contre-vérités même par rapport à des opposants comme des gens qui sont dans le même camp. Cela aussi fragilise l'opposition. Merci honorable Elintine, adjointe au maire de Ties, coordonnatrice du MCED, le Mouvement pour un Sénégal des tickets de travail. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Nous vous retrouvons tout à l'heure à 8h30 pour la version Olof. Tout le plaisir est pour moi à tout à l'heure. Merci.